L'apaisement, Bruno Milienne, député Modem qui est avec nous, ça passe par le renoncement finalement du gouvernement et de la majorité à cette réforme. Vous êtes d'accord ou pas ? Je ne sais pas si ça passe par le renoncement. C'est ce que vous demande en tout cas Fabrice Chambel. Oui, en tout cas, je pense que côté Modem, nous avons essayé depuis le début de cette réforme des retraites de maintenir le lien avec la CFDT. Tout le monde sait que le Modem est assez proche de la CFDT, même très proche, puisque nous avions porté ensemble d'ailleurs la réforme de la retraite par points en 2019 qui n'a pas abouti malheureusement pour nous, on va dire, puisque nous étions des fervents partisans de cette réforme. Après qu'Elisabeth Borne prône l'apaisement, elle a raison, parce que nous avons énormément de travail à faire en commun, puisque en dehors de l'âge de départ légal à la retraite qui a été retardée à 64 ans et qui est un problème pour l'intersyndical, ce que j'entends, toutes les revendications que vous entendez dans la rue et toutes les revendications légitimes aussi de l'intersyndical concernent surtout l'organisation du travail. Les seniors qui n'ont pas de travail, ce n'est pas la retraite qui va améliorer la situation des seniors, c'est le travail qu'on pourra faire ensemble. Les carrières hachées, si on veut les limiter, c'est aussi du travail qu'on doit faire ensemble. L'organisation du travail, parce qu'il y a un rapport au travail aujourd'hui qui est totalement différent de celui qu'il était avant Covid, c'est quelque chose que nous devons discuter impérativement avec les syndicats, et en particulier avec la CFD. Sauf que là, Bruno Millienne... Ce n'est pas un problème de retraite, ça. Oui, peut-être, sauf que Bruno Millienne, vous parlez de la suite, pourquoi pas ? Non, mais c'est important. Non, mais justement, les deux sont liés peut-être, sauf qu'Elisabeth Borne aussi aimerait en parler avec les syndicats, mais Fabrique Chambelan vient de vous le redire, avant qu'on discute du reste, il faut renoncer aux 64 ans. Sauf que vous n'êtes pas prêt à le faire, Bruno Millienne. Écoutez, on a au moins une chose dans l'article 7, si on pouvait s'entendre là-dessus, il y a au moins une chose qui est dit dans l'article 7 que nous avons tenu, nos modems, contrairement à ce que dit la presse, puisqu'ils attribuent ça aux Républicains. Bref, peu importe, le chemin étant le même, admettons, c'est cette fameuse clause de revoyure en 2027. Pourquoi en 2027 ? Parce qu'en 2027, c'est la fin de l'accélération de la loi Touraine. On arrive à 43 annuités pour avoir un plein temps à la retraite. Et on avait posé cette clause de revoyure. Pourquoi ? Parce que d'ici à 2027, nous étions persuadés, et nous le sommes toujours d'ailleurs, qu'en améliorant les conditions de travail, on pouvait se retrouver en 2027 avec le Conseil d'orientation des retraites, avec le corps, avec les organisations syndicales, à faire le compte du travail qui avait été fait pendant 4 ans, voir s'il était encore nécessaire ou pas de reculer, cet âge égal de départ à la retraite, à 64 ans. – Benoît Millienne, vous disiez que vous étiez assez proche de la CFDT, est-ce que vous êtes d'accord ? Le problème vient d'Emmanuel Macron et non d'Elisabeth Borne ? – Le problème avec la CFDT, qui n'est pas un problème d'ailleurs, parce que franchement on est très proche de ce syndicat. – Vous oui, mais Emmanuel Macron non, d'où ma question. – Mais Elisabeth Borne, quand elle fait cette déclaration hier, elle a raison parce qu'elle est au contact direct, pour le coup de l'intersyndicale. – Et pourtant elle se fait recadrer. – Oui, mais enfin le président, lui il a aussi son avis, mais c'est son rôle aussi à Elisabeth Borne de signaler au président qu'elle étant au contact depuis des semaines et des semaines des syndicats de l'intersyndicale, même s'il n'y a pas eu de rencontre officielle, on sait qu'il y a eu des coups de téléphone échangés, elle est directement au contact du terrain. Donc finalement son appel c'est quoi ? C'est effectivement de prévenir et de mettre en garde le président qui est en Chine, de dire bon, maintenant il faut peut-être qu'on trouve quelque chose qui puisse apaiser. Alors c'est vrai que les positions sont assez lointaines les unes des autres, on est d'accord. Nous on a proposé une médiation, pourquoi on a proposé une médiation ? Parce que peut-être le rôle d'un médiateur c'est déjà de faire en sorte que deux personnes qui ne parlent plus se parlent. – Sauf que le gouvernement n'en a pas voulu. – Oui, je sais bien, le président n'en a pas voulu, mais nous on est dans notre rôle aussi en tant qu'allié de la majorité, enfin en tant que… – Membre de la majorité ? – D'essayer de trouver des solutions de sortie de crise. Après si vous me permettez quand même, et j'aimerais aussi que l'intersyndical puisse le reconnaître, le régime, notre régime de retraite, avant même qu'on fasse cette réforme de retraite, était déjà très injuste. On ne va pas dire le contraire, on ne l'a pas rendu plus injuste, il est un petit peu moins injuste. Je prends les carrières longues par exemple, et tout le monde le sait bien, avec la loi Touraine c'était 45 ans de cotisation, avec ce qu'on a mis en place, et ce qui a été sorti de la commission mixte paritaire, ce n'est plus que 43 ans. C'est un exemple parmi tant d'autres, il y a à peu près entre 6 et 7 milliards de mesures sociales. Ça ne fait pas la maille, je suis d'accord, ça ne fait pas la maille, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais on ne peut quand même pas dire que ce texte issu de la commission mixte paritaire est plus injuste que ce que nous avons aujourd'hui. – Sauf que ce qui coince, c'est l'âge de départ. On en reparlera avec vous deux, pourquoi pas. Merci à vous Bruno Milienne.